Voici un petit tutoriel pour vous montrer comment tricoter une écharpe de tissu. Et puis n'hésitez pas à aller consulter ma boutique en ligne, mon Facebook, mon blog professionnel et mon Twitter pour me suivre, pour commenter et commander. Et puis si vous avez envie de petits conseils, n'hésitez surtout pas à me laisser un message, je réponds toujours. Et bon visionnage pour ce tutoriel pour savoir comment tricoter une écharpe de tissu. Alors pour tricoter cette jolie écharpe de tissu, il nous faut d'abord nous procurer donc une pelote de fils de tissu qu'on trouve dans des sachets comme ceci avec une petite étiquette. Ou derrière il y a une petite notice qui nous explique comment tricoter cette écharpe de tissu pour obtenir en fait ce joli rendu. Et bien j'espère avec ma vidéo que en fait ça sera plus facile pour vous de tricoter cette jolie écharpe de tissu. Alors pour commencer, on va déjà donc prendre l'extrémité du fil de tissu. Donc on voit que c'est du tissu un peu voile, léopard que moi j'ai choisi. Et qui est tissé donc sur le haut avec des petits trous là. Donc on voit les petits trous, il y a des espaces en fait. Donc c'est simple, donc on prend le bout, une aiguille à tricoter. Et en fait moi je vais monter sur mon aiguille 4 mailles. Donc ça va me permettre d'avoir une écharpe d'une longueur d'1m50. Et puis on regarde derrière la notice, donc l'étiquette de la pelote. Ça nous permettra en fait de voir, il nous indique la première maille montée en fonction de la longueur de l'écharpe désirée. Donc moi je vais monter 4 mailles pour avoir une écharpe d'à peu près 1m50. Donc c'est différent pour monter en fait des mailles en laine. Ici, en fait c'est un fil de tissu, donc on va monter différemment. Alors pour ce faire, on prend une aiguille à tricoter. Et on va passer dans le premier espace ici. Donc on passe l'aiguille dans le trou. On a déjà une première maille. Voilà. Pareil, pour faire la deuxième maille, on passe dans le trou suivant. On a donc 2 mailles sur l'aiguille. Troisième maille. Quatrième maille. On passe bien dans l'espace suivant. Et là on a en fait donc nos 4 mailles qui sont montées sur l'aiguille à tricoter. Qu'on va tricoter comme ça, au point mousse. Alors, je vais vous montrer comment tricoter au point mousse. Donc moi j'ai déjà tricoté une bonne partie de l'écharpe. Donc le point mousse, c'est très simple. Donc on a, comme au départ, quand on avait monté les 4 mailles, c'est la même chose. Sauf que moi j'ai tricoté une petite partie, voilà, de l'écharpe. Donc on place bien tout ça. Il faut bien tirer. Voilà. Sur le corps de l'écharpe. Et donc je vais vous montrer le point mousse. Alors, le point mousse. Donc on a bien nos 4 mailles sur l'aiguille. Il suffit en fait de passer la deuxième aiguille dans le trou. Là, ici. Ensuite, on va chercher le fil de tissu. On passe sur cette aiguille-là. Donc il va passer entre les 2 aiguilles. Et il suffit en fait de relâcher l'aiguille et la maille. Pareil pour la deuxième maille. On passe en dessous. On prend donc l'espace suivant. On fait glisser entre les 2 aiguilles. Et on lâche la deuxième maille. Troisième maille. Et la dernière maille. Et puis petite astuce. Quand on a tricoté les 4 mailles. Alors je vous conseille de bien tirer en fait. Un petit peu, voilà. Pas trop fort non plus pour ne pas endommager le fil tissu. Bien tirer, voilà en fait, le corps de l'écharpe. Pour qu'en fait, on ait un joli rendu. Sinon, on a des petits espaces irréguliers. Et puis on continue, voilà, à tricoter comme je vous ai montré précédemment. Toujours de la même manière. On passe en dessous. Et puis on cherche l'espace suivant, voilà, comme ça. Et on passe entre les 2 aiguilles. Et on relâche. On fait ça tout le long, voilà, de l'ouvrage. Et ça s'appelle donc le point mousse. Voilà. Et puis, voilà, on fait comme ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la longueur désirée de l'écharpe. Et on n'oublie surtout pas, voilà, de tirer un petit peu sur l'écharpe à chaque fois. Voilà, un petit peu légèrement. Voilà, pour voir ce joli rendu. Donc maintenant, là, je vais vous montrer comment en fait fermer l'écharpe. Là, on a tricoté. Donc là, moi j'ai tricoté, j'ai fini de tricoter l'écharpe. Donc je laisse, il faut laisser quand même un petit peu de fil quand même à la fin pour pouvoir en fait tricoter encore, terminer la finition de l'écharpe. Je dirais peut-être un petit 30 cm. Et puis donc on va tricoter donc 2 mailles. Comme ceci, comme on fait depuis le début. 1 et 2. Et là, donc on voit qu'on a 2 mailles sur l'aiguille de droite et 2 à la gauche. On va prendre donc l'aiguille de gauche qu'on va en fait rentrer sous la deuxième maille de l'aiguille de droite. Et en fait, on fait passer donc l'aiguille de droite. On lâche, il nous reste 1 maille. On continue, on tricote ensuite 1 maille. On doit avoir en fait toujours 2 mailles sur l'aiguille de droite. Et là, on prend pareil, on passe sous la deuxième maille de l'aiguille de droite. On prend donc l'aiguille de gauche qu'on passe sous la deuxième maille. Et hop, et on lâche. Et la dernière, on fait pareil. On la tricote. Comme ceci. Donc là, on n'a plus rien. C'est normal. On a toujours 2 mailles sur l'aiguille de droite. Ah, là j'ai un petit problème là. Il faut juste que je défaire le... Parce que j'ai un petit... J'ai l'aiguille qui est passée. Sous... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...